et dans le même thème, l'art de vivre au Maroc, on va terminer notre unité par la leçon de la production écrite sous objectif comment écrire une recette, c'est-à-dire comment organiser un texte qui présente la préparation d'un plat, d'un gâteau ou d'un dessert. Alors, observons l'organisation de ce genre de texte. On trouve qu'on a mentionné premièrement le titre, le titre de notre recette, c'est les madeleines. Deuxièmement, une partie qui indique la préparation, 30 minutes, c'est-à-dire le temps qu'il faudra pour préparer cette recette. Il y a la cuisson 10 minutes, c'est le temps qu'il faudra pour cuire ce gâteau. Dans une troisième partie, on a présenté les ingrédients, c'est-à-dire les matières qu'on a besoin et leur quantité. Donc, pour préparer les madeleines, on a besoin de deux œufs, 150 g de sucre, 150 g de farine, 125 g de beurre, un zeste de citron, un demi-cuillère à café de levure. J'ai ici ajouté à cette partie des images pour mieux illustrer et comprendre ces ingrédients. Ensuite, il y a la partie qui présente les utensils ou bien les récipients. Donc, pour préparer notre recette les madeleines, on aura besoin de un pot à mélanger, une cuillère, une casserole, des moules à madeleine. J'ai présenté le pot et la cuillère à gauche, la casserole et les moules à droite. Voilà maintenant la dernière partie qui montre les étapes de la préparation. Suivez-moi, je vais les lire. Pour, donc, les étapes à suivre pour préparer les madeleines. Premièrement, prenez les œufs et mixez-les avec le sucre dans un pot à mélanger. Le mélange doit être mousseux, c'est-à-dire on va casser les deux œufs, mélanger et ajouter après le sucre. Le mélange doit être mousseux, c'est-à-dire comme la mousse d'un savon. Deuxièmement, fonder le beurre dans une casserole. On va mettre la quantité de beurre dans une casserole et la réchauffer lorsqu'il va se transformer de quoi? De sa forme solide vers sa forme liquide. Troisièmement, au premier mélange, c'est-à-dire aux œufs qui sont mélangés avec le sucre, ajoutez le beurre fondu qu'on a fondu dans la casserole. Et la farine, cuillère par cuillère. On ne va pas ajouter la farine entière ou bien la quantité entière. On va ajouter cuillère après une autre. Rajoutez le zeste de citron. Quatrièmement, bourrez les moules à madeleine et remplissez les divisions de pâtes. C'est-à-dire, on va prendre une petite quantité de beurre entre les doigts et on va passer sur les moules. Après, on va remplir les divisions par la pâte. La pâte, de quoi est constituée? Des œufs avec le sucre, le beurre et le zeste. Et la farine, bien sûr. À la fin, on va mettre les à four chaud pendant 10 minutes. On va les mettre au four pendant 10 minutes sur le temps de la cuisson. Et la dernière étape, démouler, c'est-à-dire enlever des moules et laisser refroidir. Allez, observons maintenant ces étapes. Comme vous voyez, il y a des numéros de 1 jusqu'au 6. D'accord? C'est-à-dire, on ne doit pas commencer par 3 ou bien 4 ou bien 2. Non! On doit suivre la préparation selon ces numéros. On doit commencer toujours par 1, passer à 2, à 3, ainsi de suite. Observez maintenant les verbes. Je les ai déjà écrits en rouge. Prenez, mixez, fondez, rajoutez, rajoutez, bourrez, remplissez, mettez, démoulez et laissez. Ils sont tous écrits sans sujet. Donc, à quel temps ils sont conjugués? Oui, à l'impératif présent, à la deuxième personne du pluriel. D'accord? Donc, pour écrire une recette, on doit conjuguer les verbes à l'impératif présent. Et je vous ajoute une information, c'est-à-dire, on peut également utiliser l'infinitif. Donc, pour écrire une recette, on doit écrire les étapes avec des numéros. Lorsqu'on termine une étape, on passe à l'autre, c'est-à-dire, on saute à la ligne. Et on écrit les verbes soit à l'impératif présent, soit à l'infinitif. Donc, pour résumer, pour écrire une recette, on doit mentionner d'abord le titre. Après, la préparation, c'est-à-dire, le temps de la préparation et la cuisson. Ensuite, les ingrédients, c'est-à-dire, on doit indiquer les matières qu'on a besoin pour préparer une recette avec leur quantité. Puis, les estensiles, ou bien, qu'on appelle aussi les récipients. Et finalement, les étapes de la préparation. D'accord? Pour s'entraîner, voilà l'exercice d'écriture. Je vais lire la consigne. Écris la recette d'un plat facile à préparer. Demande conseil à ta maman auparavant. Tu peux illustrer ta recette. J'explique la consigne. Écris une recette d'un plat facile, c'est-à-dire, un plat qu'on peut facilement préparer. D'accord? Demande conseil à ta maman. Tu ne sais pas bien sûr comment préparer ce plat. Tu peux demander conseil à ta maman. Et finalement, tu peux illustrer ta recette, c'est-à-dire, tu peux ajouter des images pour expliquer soit les ingrédients, soit les ustensiles, ou bien même, à la fin, le plat, comment elle est préparée, c'est-à-dire, lorsqu'elle sera prête. Allez, merci pour votre attention et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada